Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes lundi 20, 4 juillet 2023 et c'est parti pour une vidéo à l'idale de Valentin. On commence par le mini-four qu'on a vu d'ailleurs hier, 54,99€. D'ailleurs, je lirai en fin de vidéo vos commentaires de la vidéo d'hier matin. Donc, mini-four pour cuire, réchauffer et griller. Donc, c'est un petit four quand on n'a pas forcément la possibilité soit d'installer un vrai four, soit on n'en a pas envie, soit un petit four d'appoint. 54,99€, il y a la grille, plaque de cuisson, pince de préhension et plaque ramasse-miettes incluse. Ça, c'est pas mal. L'autocuiseur de retour, le 6 litres, il est à 54,99€. Donc, la marque Tefal, c'est un 6 litres. Il y en a un qui est ouvert. J'aime bien, moi, quand les boîtes sont ouvertes. Comme ça, on peut voir directement comment est l'autocuiseur. Donc, avec la poignée. Et je sais que vous êtes beaucoup à rechercher ce genre d'autocuiseur. Bon, il est bien. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Ça va dépendre, bien évidemment, de la quantité que vous allez cuisiner. Il y a le panier vapeur et 54,99€ pour un autocuiseur de marque. C'est intéressant. Le mixeur plongeant, donc, 19,89€. Ça, c'est l'ensemble avec le fouet. Le mixeur pied, hachoir. Il tient une offre sur le siège auto-réhausseur, 7,99€, Reine des Neiges. Donc, c'est un match, là. Donc, une personne. Les distributeurs de savon, 11,99€. Alors, j'ai vu des commentaires sur ce distributeur de savon. Une personne qui disait qu'il n'était pas, justement, satisfaite. Alors, je lirai le commentaire tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a un souci avec ce distributeur. Dites-nous en commentaire. Alors, n'hésitez vraiment pas à nous dire quand vous avez un souci. Moi, les commentaires négatifs, je les laisse. Il n'y a pas de souci. Si un appareil ne fonctionne pas, justement, ça permet peut-être de résoudre le problème ou de vous aider ou de savoir tout simplement que c'est un appareil qui ne va pas convaincre à certaines personnes. 11,99€. Donc, ce que je disais hier, c'est que ce distributeur de savon, de désinfectant, il a eu vraiment la cote. C'était pendant le Covid pour mettre le désinfectant. C'était plus simple. On n'avait pas à toucher. Mais c'était un distributeur déjà qui existait depuis très longtemps. Plutôt pour tout ce qui était savon pour les mains, ça évitait justement de toucher le savon ou autre. On a juste la main à passer en dessous. Le défroisseur à main, 14,99€. Alors, chez Lidl, il y a deux modèles. Il y a celui-là et celui qu'on a vu la dernière fois, enfin, qui était en rayon la dernière fois. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Je vous connais l'autre, pas de souci. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Dites-nous du coup si vous avez des retours ou pas sur celui-là. Alors, repassage, j'ai vapeur et fonction de brossage et anti-peuluche. Sac isotherme, 12,99€. Pour conserver au frais, que ce soit vos boissons, les sandwiches, les gâteaux. Quand on voyage, pendant le voyage ou tout simplement quand on va faire un pique-nique ou au bord de la plage. Donc, c'est bien, il y a un organiseur pour pouvoir faire tenir les bouteilles. Donc, environ 35 litres. Il y a gris ou bleu, 12,99€. Les voiles d'ombrage, 19,99€. Il y a plusieurs tailles, il me semble. Donc, il y a celui-là qui fait 3 mètres sur 2 mètres. Donc, il est en gris ou en beige. Et on a aussi les parois latérales pour tonnelles, 11,99€. Les ventilateurs sur pied, 24,99€. La lance télescopique haute pression, pour nettoyeur haute pression, 39,99€. Donc, ça, c'est bien comme c'est haut. Ça va être pour nettoyer tout ce qui est en hauteur, hauteur de travail. Que ce soit les murs, si vous avez des plafonds. Enfin, vous avez sûrement des plafonds, mais je veux dire des plafonds style Pergola ou autre. Les boîtes de rangement, 11,99€. On a plusieurs tailles. Après, on a les stores en rouleurs, 9,99€. Le nettoyeur vapeur, 119€ de la marque Karcher. Alors, vous m'avez répondu, je dirai après la réponse. Mais j'avais demandé ce que c'était que la languette. Donc, vous m'avez expliqué que c'était pour mettre le pied dessus. Pour pouvoir enlever la, comment dire, la serpillière sans la toucher. Et c'est aussi pour accrocher après la serpillière. Ça, c'est pas mal. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, les nettoyeurs vapeur comme ça. On a eu plusieurs marques chez Lidl. On a eu une marque et on a eu aussi la marque Lidl. Mais je trouve que c'est pas mal, la vapeur pour nettoyer, pour enlever les bactéries. Nettoyeur haute pression. Tiens, si vous voulez y mettre la lance là qu'on a vue tout à l'heure. 49,99€. Pareil, ça, c'est pas mal pour nettoyer voiture. Moi, quand je vois Karcher, je pense voiture. Voiture, sol, dalle. Tout ce que vous avez envie de nettoyer à haute pression. 49,99€. Tiens, la tonnelle. La tonnelle, hier, on ne l'a pas vue. Parce que quand j'ai vu les parois, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y a pas la tonnelle en même temps. 39,99€ la tonnelle. Et si vous avez justement envie de fermer une partie, vous pouvez prendre ce qu'on a vu juste avant. Les mitigeurs de cuisine, 24,99€. Alors, c'est ceux avec la petite douchette qu'on peut enlever. Ça, c'est très pratique. Colonne de douche, 13,99€. L'abattant, WC, 14,99€. Pareil, ça, on ne l'a pas vu la dernière fois. Donc, on a en blanc ou en noir. Ou en marbré. C'est très, à la mode, en ce moment, les marbrés. C'est pour les WC standards. Regardez bien, parce que des fois, il y a aussi les WC en U. Donc, regardez bien, il ne faut pas vous tromper. Les hamacs, 11,99€. Donc, on a les verts ou les bleus. Les cintres, le lot de 10, c'est pas 2,99€. Et en parlant de cintres, on va passer aux vêtements. On a les débardeurs côtelés, 6,99€. Alors, j'ai trouvé celui-là très, très joli. Et d'ailleurs, hier, je n'avais pas trouvé de haine. Et je pense que je vais repartir avec un beige comme ça. Il est très sympa. Alors, juste, je me disais, bon, je ne sais pas, ça ne va pas être trop chaud. Mais normalement, non. Parce que les débardeurs, surtout comme ça, c'est plutôt pour l'été. Mais en tout cas, la couleur est très jolie. On a cette couleur-là. On a le noir. Il y en a un qui est ouvert. Hop. On a le noir. Et puis, on en a un. On a cette couleur-là. On a ces débardeurs-là. Par deux, 6,99€. On a bleu et blanc. Et on a noir et blanc. 6,99€. Les pantalons d'été, 6,99€. On est très à l'aise à l'intérieur. Donc, on a celui-là. On a le fleuri. Et on a l'indémodable noir. Mais c'est vrai que l'été, comme je le dis à chaque fois, c'est bien d'avoir des couleurs un peu pétantes, un peu fleuris. Et bien, c'est bien parce que, en fait, on peut avoir, si on a envie de faire l'ensemble. Après, je ne suis pas trop trop pour faire des ensembles, des fois de la même couleur. Mais après, ça peut être sympa. On pourrait croire que c'est une combinaison. On les a aussi en vert et ça. Alors ça, j'ai une robe. J'avais acheté une robe, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Même plus, peut-être. Avec ces motifs-là. Donc, on a ces motifs et on l'a en vert. On a les jupes-culottes. Alors hier, j'avoue, j'ai hésité avec la jupe-culotte noire aussi. Donc, 7,99€. Mais j'ai acheté un pantalon comme ça, un peu jupes-culottes, un peu moins large. Bon, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est une question de goût. Donc, il y a les poches. Et comme je disais hier, ça me rappelle, quand j'étais plus jeune, c'était la mode, ça. Quand j'étais vraiment petite fille, c'était la mode, les jupes-culottes. Il y a ce motif-là. Le bleu, là. Pareil, celui-là, avec un petit débardeur blanc, il serait vraiment sympa. Et le vert, on l'a vu. Ensuite, les t-shirts. 4,99€. Dans le fond, c'est les t-shirts un peu, je ne sais plus comment, oversize. 4,99€, on a celui-là. Vous voyez, regardez, où les manches, je ne sais pas, de papillon ou chauve-souris. Je ne sais plus comment on appelle ça. On a celui-là, celui-là, c'est un classique. En tout cas, même la matière, elle est très agréable. Les robes, 7,99€. Donc on a noir, on a cette couleur-là. Et on a ces motifs. Et on a les robes longues, avec des manches. 14,99€. On a la rose, enfin différents roses ou bleus. On finit par les combinaisons courtes. Donc on a bleu marine. Et on a ces motifs-là. Voilà, je me disais aussi, il y avait du vert. 7,99€. Et on finit par les commentaires, donc du coup, de la vidéo d'hier. Alors voilà, c'est toi, donc c'est Mimille qui m'expliquait que la languette du nettoyeur vapeur Karcher, c'est pour enlever facilement les lavettes. Donc tu mets le pied dessus et ça s'enlève. Il est top, n'hésitez pas. Ok, c'est 119€. Mais ce n'est pas de la dope. Bon dimanche. Merci. Alors j'ai juste ce qui veut, une vidéo veste blazer, rien à voir avec ma vidéo Lidl. Mais promis, je t'en fais une dans pas très longtemps. Bonjour finalement, c'est vous qui ouvrez les boîtes et laissez le bazar dans les rayons. Pourquoi ? Alors j'ai répondu. Zut, je me suis fait prendre. Parce que j'ouvre rarement les boîtes. Quand j'ouvre une boîte, c'est que je peux la refermer pour voir l'article. Mais pour répondre plus sérieusement, je ne laisse pas le bazar dans les rayons. Parce que si c'était le cas, je pense que ça ferait longtemps que je ne pourrais plus accéder aux rayons. Mais après c'est vrai, des fois je vois des personnes ouvrir et laisser comme ça. Alors des fois on ne peut pas refermer la boîte. Mais voilà, en refermant toutes les boîtes, je pense que c'est beaucoup plus cool. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que quand les boîtes sont déjà ouvertes, moi ça m'arrange. Parce que je peux voir facilement l'article. KM4, vous êtes encore jeune, la belle Razica. Merci, je pense que c'est quand j'ai parlé des jupes culottes. Alors je cherche la bouilloire Silvercrest. C'est Sun Kenza Crème. Vous pensez qu'elle est toujours en magasin ? Alors moi j'ai répondu que je ne l'avais pas vue ces derniers jours. Après quand c'est des articles comme ça qui étaient déjà dans les autres arrivages. Tu peux avoir une chance et en trouver un dans un Lidl. Il en reste une et ils l'ont laissé en rayon. Mais c'est vrai que c'est un arrivage, je crois qu'il date de quelques semaines. Merci Joué Père. Bon retour, oui, parce que je suis rentrée samedi soir. Martine. Coucou Nana, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Oui. Alors pour la languette, c'est à retirer la serpillère ou pour la pendre après la vase ? Oui, je confirme, le Fetou, il est super bien et ça ne colle pas du tout. Pas c'est un bon dimanche. Alors dans ma vidéo hier aussi, j'ai remontré les Fetou. Les Fetou, les Fetou, ils sont là. C'est cette gamme de Fetou. Voilà. Et comme je disais, franchement, j'ai eu vraiment des très bons retours dessus. Après, le prix dépend de la taille du Fetou. Salut, merci, bisous à toi et à ta famille. Très belle journée. Merci beaucoup Marie-Ange. Michel, moi j'ai acheté les deux distributeurs. Voilà, alors c'est de toi que je parlais tout à l'heure. Moi j'ai acheté les deux distributeurs. Je n'ai pas du tout été contente car ils se sont arrêtés. Ils n'ont plus marché et avant c'était pareil pour les deux aussi. Ça avait fait la même chose. Perso, je ne les reprendrai plus. Autrement, vidéo sympa avec des choses toujours intéressantes. Merci beaucoup. Alors comme je disais, n'hésitez pas à dire. Et si jamais vous avez eu le même souci et que vous avez trouvé une solution, peut-être qu'il y a une solution à ça. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas eu ce distributeur-là. N'hésitez pas à vous répondre mutuellement. Isabelle, coucou Razika, est-ce qu'il y a des gris-pains en ce moment ? Tu vois, oui. Je ne sais plus ce que je t'ai répondu. Bonjour, oui, j'en ai vu quelques-uns. Voilà, hop. Donc je m'ai répondu. Top, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc en ce moment, il y a ceux-là. Il y a noir, gris, 24,99. Alors il me semblait que dans un autre Lidl, je crois que c'est celui de Santini, j'avais vu d'autres modèles colorés. Merci Myriam, merci, bon dimanche à toi aussi. Merci Fousia, bon dimanche à toi et bonne semaine. Fabi, bonjour Razika, effectivement, le coupe-pomme est très bien, certes. Alors je l'ai vu, je l'ai vu, je ne sais plus, il est là. Je parlais du coupe-pomme, je parlais de celui-là. Hop, donc, pomme est très bien, certes, il n'a pas le même, voire qu'un coupe-pomme en plastique, mais il est vraiment super, super. Perso, je préfère un autre en plastique ayant les deux, je ne sers plus souvent de celui-ci. Et sinon, tu m'as bien ferré en disant que l'on coupe les quartiers en pommes, c'est dur le dimanche. Ah oui, ça m'arrive souvent d'inverser. Bon, maintenant, vous connaissez, je vais te dire une bêtise encore. Alors hier, je disais que c'est vrai que celui-là, il est bien, mais il est un peu lourd par rapport à ce que moi, j'ai l'habitude aussi du plastique. Il est un peu lourd, mais il est super bien. Et donc, ça permet de couper vos pommes en quartier et pas le contraire. Part 14, bonjour Razika, merci pour cette vidéo. Bonjour à tous. Coucou Jacqueline. Vidéo intéressante, je vais aller faire un tour. Bon dimanche, à bientôt. Merci Jacqueline, gros bisous. User, même 4, 1. Coucou Razika, merci pour ta vidéo. J'espère que le retour des vacances n'est pas trop dur. Si, si, plein de bisous Valérie. Bisous, bisous Valérie. Bonjour Nana, je vous suis et trouve que vous faites de très bonnes vidéos. Bon dimanche. Merci Isabelle. Merci, merci, gros bisous. Nassera, salam alaikum pour le nettoyeur à vapeur. Karcher, je suis intéressée. Si quelqu'un l'a acheté, j'aimerais bien savoir s'il est bien. Alors, c'est pour ça que je vous disais, vraiment, moi, je vous incite à mettre votre avis en commentaire. Alors, quand je vous dis avis négatif, mettez un avis négatif, mais comment dire, correct dans le sens où on n'oublie pas d'être poli. Parce que j'ai déjà vu des commentaires nuls, machin. Non, je veux vraiment, si ça ne va pas, que vous me disiez pourquoi ça ne va pas. Voilà. Après, vous avez le droit de dire que ce n'est pas bien, qu'il n'est pas bien et tout ça. Mais essayez d'utiliser un vocabulaire assez cool. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors, et en plus, Nassera, il y a des abonnés, justement, qui ont répondu juste avant. Joe Panthère, coucou. Bonjour Nana, déjà de retour de vacances. Eh oui, merci beaucoup pour la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Et malgré le manque de soleil sur la région parisienne aujourd'hui, ça va vous changer du beau temps que vous aviez en Bretagne. Oui, alors, c'est vrai que la Bretagne, c'est connu pour être une région pas très, très ensoleillée. Mais pour le coup, là, moi, j'ai été très, très contente puisqu'on avait un temps mitigé. On n'a pas eu trop de pluie. Mais j'ai préféré ma semaine là-bas que la semaine en région parisienne. Parce que moi, voilà, quand il fait trop chaud, trop, trop chaud, on ne peut pas dormir. Les journées sont désagréables. Donc, pour une fois, j'ai vraiment apprécié de ne pas avoir de soleil. Brigitte, coucou, je vais aller voir mon Lidl. S'ils ont la bouloir, j'attendais son retour. Merci à toi pour toutes tes bonnes informations. Je suppose que tu parlais de celle-ci. Elle est à 24,99 euros. En effet, il n'y a pas meilleure batterie de cuisine qu'en acier inoxidable. Donc, celle-ci, tu parles de celle-ci. Sans revêtement, elle est très saine et tient des années. Pour éviter que ça colle, il suffit de mettre un fil d'huile et faire une fine couche d'huile avec un essuie-tout. Je vous inviterai à relire. Ensuite, chauffer à une température plus élevée que celle de la cuisson. Et dès qu'il commence à fumer, on le sort et on le descend à la température de cuisson. Alors, je vous laisse lire. En tout cas, merci beaucoup, Zeg, de ton conseil. Parce que c'est vrai que des fois, on achète un faitout. Et quand ça colle, ce n'est pas top. Enfin, merci beaucoup pour tes conseils. Il faut juste respecter un simple nettoyage à l'eau pour enlever le gros cuin-séchage au torchon. Donc, voilà. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont bien. Je vous dis, j'ai vraiment des très bons retours. Mais c'est vrai, merci de nous avoir mis la procédure. Si jamais, vous n'avez pas de faitout en acier inoxydable. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres commentaires. Parce que des fois, il y a des commentaires qui restent bloqués. Alors, ce n'est pas parce que c'est un mauvais commentaire ou autre. Donc, c'est comme ça, des fois, c'est des mots ou des choses comme ça qui ne passent pas. En tout cas, je suis ravie à chaque fois de lire vos commentaires. Alors, parfois, je ne mets pas forcément un petit cœur. Allez, hop, je ne m'en mets pas là. Je ne mets pas forcément de petit cœur où je n'apporte pas de réponse. Mais, ben voilà. Des fois, quand je peux, je vous réponds. Mais au moins, je vous mets des petits cœurs en général pour vous dire que j'ai bien vu votre message. Ou je vous réponds directement en vidéo. Voilà. Plein, plein de gros bisous à vous. Bon lundi. Et puis, à bientôt.